salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment envoyer un projet à un ingénieur mastering ou à celui là qui va s'occuper du mixage il faudrait savoir que ces deux personnalités distinctes pour la simple raison pourquoi il peut arriver que vous décidez de mixer votre son et après vous envoyer votre projet à celui là qui va s'occuper uniquement du mastering et il faudrait savoir que plus en que guillemets vous avez beaucoup de fichiers plus le prix va être élevé à contrario si vous avez moins de fichiers à envoyer il y aura également le coup ici va diminuer et je vais vous montrer comment est ce que vous devez vous prendre bref entre plus sur cette vidéo les gars si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et surtout activer la couche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos là j'ai déjà eu à faire des arrangements peut-être cette étape peut être négligé de tous moi particulièrement ça me cause problème dans ce sens où lorsque je demande un ami de m'envoyer son projet pour que je mixe il n'arrive toujours pas à mettre sous pied ce que je demande vous rendez compte qui m'envoie souvent des pro un projet avait déjà des effets sur l'un des essais instruments ou alors il a déjà eu à faire une balance de volume la balance de volume on peut racraper mais si vous décidez déjà de mettre une queue une égalisation ou un verbe un dilemme ça va être difficile à pour celui là de bien manipuler de bien travailler votre son si je peux le dire ainsi là j'ai à ma disposition pas mal d'effets un pas mal d'instruments auxquels j'ai ajouté des effets à l'intérieur si je décide d'envoyer ce projet entre guillemets il faudrait que je me rassure que tous les effets en ce qui concerne la production comme l'égalisation la composition la revêt n'y soit pas à pas si l'instrument que j'ai à ma disposition contient déjà ses effets de reverbe deux fois il ya des instruments qui ont déjà la revêt il ya des instruments qui ont déjà dit il est ou alors du chorus là ce n'est plus entre guillemets un problème là maintenant celui là qui va peut-être mixer va soit changé votre instrument pas votre accord c'est important parce que vous pouvez décider vous rendre compte que le l'instrument que vous avez ajouté l'ingénieur massin couvre qu'il ne va pas vraiment il ne colle pas avec votre projet il est important qu'il vous informe avant de changer parce que s'il allait déjà l'instrument et pour placer un autre ça ne serait vraiment plus ça là l'idée que vous avez dès le départ va pratiquement change dont il est important de signaler cela à votre client ça c'est l'une des choses qu'il faudrait prendre en compte par rapport à à cela et comme je l'ai dit plus il ya un nom plus le nombre de pistes est élevé plus le prix est également est élevé le travail devient de plus en plus du moins il est élevé moi le travail devient en plus facile et le prix également devient le prix sera baisse je peux le dire en ce sens si si vous avez un projet auquel il ya une seule piste quand vous avez déjà un projet avec une seule piste généralement on appelle ça un système vous décidez l'envoyer peut-être en mastering le prix va vraiment être réduit il ya des ingénieurs sont qui fait du mastering à 10 euros ça dépend de son niveau de de compréhension de la chose dans quel style il se trouve si je peux le dire ainsi deux fois à 10 euros 30 euros 50 euros ça dépend de tout un chacun dans ce sens là maintenant vous pouvez avoir quatre pistes mais dans une raison pour laquelle lorsque vous rendez souvent sur des sites il dit ceci pour pouvoir faire un mastering j'ai besoin de huit pistes pour un prix 2 j'ai si c'est 24 pistes vous allez me payer tant ça signifie que si vous êtes à 24 pistes savez que pratiquement vous n'avez quasiment rien fait sur le projet en quelque sorte mais pour nous étant donné que nous avons déjà quelques connaissances là sur ce projet j'ai un bus de mélodie et un bus de batterie un bus de basse j'ai un bus de batterie ça veut dire quoi j'aurais trois thèmes à ma disposition parce que j'appelle ce thème cela parce que sur mon bus mélodie il ya tout il ya déjà en guillemets tous mes instruments comme le piano la flûte il peut arriver que dans un projet vous avez deux pianos vous faites un bus piano vous faites un bus flûte vous faites un bus bloc et à la suite de cela vous les regrouper dans un bus qu'on appelle mélodie comme moi particulièrement je l'ai fait ici et que j'ai ajouté des effets je peux décider dit à celui-là qui a qui va s'occuper du mixage ou mastenco tiens frangin moi sur ce bus mélodie il ya est constitué d'un pas d'un piano auquel j'ai déjà eu à fait déségalisation auquel j'ai déjà eu à ajouter des reverbes de pas et d'autres maintenant sur le fichier bus je n'ai rien mis de la sorte il n'y a vraiment aucun effet c'est maintenant à toi de voir si tu vas juste peut-être de l'égalisation de la compression ou alors réduit l'image stéréo de l'image stéréo s'il faudrait le fait ou à vous alors ajouter un effet de transition de pas et d'autres c'est comme ça est ce que vous allez causer avec votre avec votre comment dirait ça votre ingénieur ou alors votre mix à votre mixer pardon dans ce sens là vous serez au moins c'est un bon point de départ moi particulièrement ici je vais juste vous montrer en guise d'exemple normalement il doit avoir un saïtienne sur un kick saïtienne sur ma basse et un kit chatienne sur ma mélodie j'ai dû le désactiver maintenant je vais exporter mon bus mélodie je vais exporter mon bus basse et mon bus bâté bien évidemment je vais le décider ici de le désactiver je peux désactiver cet effet comme je peux le garder étant donné que ça dépend bien évidemment dans quelle étape vous vous trouvez qu'est-ce qu'il y a eu de fait pour exporter ce projet étant donné que j'ai déjà relié sur cette piste ici comme voici j'ai désactivé j'aime complètement désactiver là et j'ai complètement complètement désactiver également ici pour ne pas me tromper c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte parce que lorsque vous écoutez c'est différent lorsque vous écoutez la mélodie la basse et la batterie je suis pratiquement à l'intervalle de moins 6 db lorsque j'ai ajouté cela c'est déjà en phase de pré mastering j'ai également désactivé sur mon bus master et je vais vous montrer comment il fait je suppose que vous avez déjà eu à faire la balance de volume vous avez eu à égaliser vous avez eu à créer votre bus et autres qu'est-ce qu'il y a lieu de faire je viens ici je clique là tout simplement il va me choisir un dossier par défaut qu'est-ce qu'il y a lieu de faire je vais revenir ici je vais désactiver d'abord ma base je vais désactiver ma batterie je vais rester juste avec la mélodie je clique là il va même nous allons renommer la mélodie j'appuie sur alt r j'ai fait un récemple in de 512 pour ne vraiment rien perdre je reste à 32 bits flottant ici je laisse tous les effets à la crainte passée ici là si vous appuyez sur côte aux bombes il va couper complètement si vous avez ajouté peut-être un dilemme et outre il va complètement coupé cela et nous ne voulons pas nous restons sur le l'événement remède pardon nous appuyer sur star maintenant nous allons faire pour la basse même process nous avons désactivé la mélodie nous allons retirer une tension de la basse nous allons venir là même process nous allons renommer nous allons mettre la basse donc nous avons désactivé notre mélodie maintenant autour de la basse nous nous allons appuyer sur alt r nous avons également fait le même process avec le bus batterie nous allons désactivé la basse maintenant autour de la batterie nous allons l'activer nous allons renommer drôme normalement je devais mettre ce thème mélodie sthème basse thème sthème drôme mais ça ne dérange vraiment pas on dès que c'est fait l'importance de cette technique ici ça va nous permettre également de gagner en cpu pour ceux là qui ne le savent pas ça va nous permettre de gagner en cpu là pour ceux là qui n'ont pas une machine vraiment convaincante pour pouvoir poursuivre l'aventure si je peux le dire ainsi voici nos trois fichiers importés qu'est ce qu'il ya lieu de faire nous pouvons décider si c'est vous même qui travaille sur le projet vous pouvez décider de l'ouvrir dans une autre session et dans cette session vous allez le glisser tout simplement comme ceci tout simplement comme ceci là maintenant nous avons nos fichiers nous allons essayer un peu de changer de couleur à cela nous allons mettre le violet à la mélodie et le noir à la basse et peut-être comment dirait cela nous allons mettre ceci à notre batterie appellement au thème autonome autonome voilà notre stem maintenant pour pouvoir décider l'a envoyé c'est un ingénieur master ou alors si nous sommes vraiment audacieux nous continuons notre process et pour cela je vais décaler tout ceci comme cela je viens maintenant dans cette session là j'ai ma mélodie j'ai ma basse j'ai ma batterie maintenant les opérations que j'ai eu à effectuer un moment notamment le site m qu'est ce qu'il ya lieu de faire je viens ici je fais ça etienne tout distract je viens là également je fais ça etienne tout distract j'ouvre mon effet qui va me permettre que d'appliquer cette technique comme ceci batterie drôme également sur ma basse je peux décider ouvrir un autre effet comme les quittes les quittes de le kickstart pardonne de quoi c'est ici là mon saïtième également très simple d'utilisation je me mets à audio je viens là je viens la procès drôme gel actif maintenant qu'est ce qu'il ya lieu de faire au lieu de faire de toucher encore mais pota de volume il ya seulement tous ces deux manipulations qui doivent être fait étant donné que d'être de prime abord sur ma mélodie des départs ou un des comptes que j'avais déjà fait une très très bonne balance de volume dont je n'ai plus besoin de venir toucher et c'est à contrario si je vois me rencontrer que le volume n'est plus n'est pas assez perceptible ou de revenir sur mon fichier de mixage je peux ajouter d'autres effets qui vont permettre d'avoir ce ressenti si je peux le dit ainsi et ensuite maintenant je l'envoie en mastering en faisant ceci je les désactifs sur un bus master la base également à batterie que voici ici là je l'ai envoyé dans mon bus master gel active maintenant avec les configurations qui ont été faites de ce pas et d'autres j'ai activé tous mes effets et le process est terminé et à contraire une fois de plus je peux décider de joindre ces deux fichiers pour avoir un seul fichier qui va me permettre de faire une fois de plus mon master mais à ce niveau nous pouvons déjà gagner beaucoup si je peux le dire ainsi en cpu en moyen financier bref les gars si vous avez aimé cette technique de travail ou alors cette méthodologie je vous invite à vous abonner et pour petits parenthèses je suis en train de mettre sur pied une formation sur comment mixer sa voix uniquement donc pratiquement six années d'expérience réduit à ses coeurs du temps bientôt la formation en question sortira si vous avez aimé cette vidéo les gars je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos ciao